Bonjour, bonjour mes petits gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de cette nouvelle pleine lune de ce dimanche 22 août 2021. Alors pleine lune, deuxième pleine lune, dans le signe du verso qui aura lieu vers 14 heures, à peu près 14 heures, heure locale en Belgique, en France, dans l'ouest de l'Europe. Deuxième pleine lune, comme je disais, dans le signe du verso qui va nous donner plus d'élan vers notre liberté. Alors vers notre liberté, on va dire, personnelle ou collective, en opposition avec le soleil, dans le troisième décan du signe du lion, le lion qui exprime la force et le courage, peut-être pour travailler sur soi ici, durant cette pleine lune. Il serait intéressant pour chacun d'entre vous d'aller découvrir peut-être chez les astrologues sur Youtube ou si vous en connaissez, voir un peu les conjonctions aux différentes planètes ainsi que les trigones et les sextiles. Ça pourrait être intéressant si vous voulez en savoir un petit peu plus, on va dire, sur tout ce qui est astrologique. Voilà mes chéris, on va commencer votre tirage avec le Lysers, le Lysers Tarot. J'espère que vous allez bien mes Gémeaux, j'espère que vous prenez du bon temps. J'ai un petit changement de décor ici pour le moment parce que je suis en France. Oui, malgré les interdictions, voilà, je suis Gémeaux comme vous, alors les interdictions, c'est pas bien mais je m'en balance un peu. Donc voilà, je suis en France pour me faire un petit peu de bien aussi, un petit peu me ressourcer, me balader dans la nature. Et je peux vous dire que se balader dans la nature, c'est vraiment une source infinie pour ceux où là, on a carrément un arcane majeur, la grande prêtresse. Il y a ici au niveau d'une grande ouverture peut-être, au niveau du chakra coronal pour ceux à qui ça pourrait parler. J'adore ces cartes sur le Lysers parce qu'il y a énormément, énormément de, le roi de bâton, waouh ! Et en plus on a le lion ici, je ne sais pas si vous la voyez, on a justement la force et le courage du lion. C'est vraiment ça, c'est vraiment des belles énergies ici pour le moment. Il y a des changements, des bouleversements et on a un deuxième roi, c'est le roi, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière qui se reflète dedans, un roi de pentacle. Allez, c'est parti ! Alors, avec ma grande prêtresse ici, c'est un peu, c'est ce que je vous disais, c'est comme si on voyait plus que ce qu'on ne savait, comme si on ne savait plus que ce qu'on pensait, on tend l'oreille, on a une forte intuition et notre intuition est source de vérité. C'est comme si on était vraiment à une période de déploiement extraordinaire de l'intuition, d'accord ? Un peu des instincts prophétiques, une sagesse profonde qui ne demande qu'à éclore, d'accord ? Essayez d'accorder avec votre intuition un peu le royaume de l'inconscient, décrypter les messages que vous recevez, d'accord ? Écoutez votre part d'ombre, écoutez aussi votre part de lumière, tout s'exprime dans les coins et les recoins de votre esprit. C'est la langue de l'inconscient en fait qui se révèle à vous à présent par plein de synchronicité, des rêves, d'anciens souvenirs qui refont surface et qui réclament carrément votre attention. Soyez, on vous demande d'être particulièrement attentif, mes Gémeaux, aux heureux hasards, d'accord ? À tout ce qui arrive à vous, à vos rencontres, aux messages que vous recevez, c'est super important, vous allez voir. Alors, mon roi de bâton, mon roi de bâton, c'est, je vous ai dit tout à l'heure, le roi c'est un peu la force tranquille. C'est un peu la carte de l'inspiration, l'inspiration de l'âme, des succès. Elle vous demande en fait d'aller accomplir ce que vous devez accomplir, d'accord ? Elle vous pose la question aussi de savoir ce qui est à l'intérieur de vous, quel est le feu qui brûle en vous, qu'est-ce qui maintient vos passions. Tout ça doit être rechargé, donc prenez du temps pour recharger tout le temps votre énergie, que ce soit avec vos proches, que ce soit un peu comme moi, dans la nature. Voyez ce qui vous fait du bien. Et alors, essayez aussi, alors moi je sais que les gémeaux ont un côté un peu clownesque. Et on vous dit, allez-y, exprimez vraiment sans crainte l'urluberlu excentrique caché en vous. Poursuivez sans rougir votre quête vers l'excellence, d'accord ? Exprimez cette créativité, ce point de vue visionnaire en laissant libre cours à vos idées totalement novatrices. Alors, pour mon roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, si vous le regardez, il est totalement bien avec lui, d'accord ? Il a cette assise. On vous dit aussi, avec ce roi de Pentacle, c'est comme si vous saviez ce qui allait arriver. C'est comme si vous saviez clairement et que vous définissiez clairement l'endroit où vous devez aller, ou l'endroit où vous vous trouvez, vous savez où vous allez, mes gémeaux, d'accord ? Vous avez, c'est comme si un peu, vous avez fait des paris, vous avez peut-être pris des risques, ou vous prenez peut-être des risques, d'accord ? Mais ces risques, c'est comme si c'était des risques calculés. C'est comme si vous saviez que ça allait, et là, ce calme, cette tranquillité, c'est comme si vous saviez où vous deviez aller, et c'est comme si vous saviez ce que vous deviez faire, les gémeaux. Il y a plein de choses, plein de nouvelles rencontres, plein de choses qui arrivent à vous. Moi, je le ressens beaucoup, comme je suis gémeaux aussi. Je le ressens beaucoup dans mes énergies. Voilà, j'espère que vous le ressentez aussi dans vos énergies. Là, clairement, il y a des gémeaux qui vont avoir comme des révélations. Si vous regardez, cette carte, elle est vraiment incroyable, parce que si vous regardez bien, elle a les yeux fermés, et dans ses yeux fermés, il y a des yeux ouverts. Vous voyez ? Regardez. Quand je la retire comme ça, elle a les yeux fermés, et quand je l'approche, regardez, elle a les yeux grands ouverts. C'est comme si vous n'aviez pas besoin d'yeux pour... Pas besoin d'yeux pour voir ce qui arrive. Vous sentez, vous ressentez. Vous avez vraiment des belles énergies ici pour cette pleine lune. Mais gémeaux, pleine lune, qui va encore être excellente pour certains signes de feu. Attention toutefois, peut-être, oui, pour les lions, mais pour deux signes d'air comme la balance, enfin comme les balances et comme les gémeaux. On vous dit ici que vous êtes totalement guidés sur la bonne voie, sur le bon chemin, sur la bonne route. Vous allez avoir, à mon avis, pas mal de choses qui vont vous inspirer, pas mal de choses qui vont vous permettre de construire, d'accord ? De créer, peut-être de co-créer, parce que là, c'est quand même la grande prêtresse, c'est le 2. C'est la carte 2 du tarot. Et donc, on est dans énormément de 2 ici pour le moment, à partir de maintenant, pour aller jusqu'à 2022, 2, 2, 2, qui va être, je pense, l'élan de solidarité. L'énergie du 2, quand en numérologie, c'est vraiment la co-création. C'est on aide l'autre, on est dans l'aide. C'est un peu une énergie très maternelle le 2, d'accord ? Aider, aller de l'avant. Là, j'ai la carte de l'insouciance. L'insouciance, c'est mon roi de pentacle. C'est comme si il sait, il savait. Voilà, je sais. Je sais que ça va bien se passer. Je sais que ça va aller. Je sais vers quoi je vais. Ici, on a le merci, la gratitude. C'est ce pouvoir de voir autour de nous ce qu'on a, de comprendre la chance qu'on a d'être qui nous sommes, d'être avec les gens qu'on aime, de faire des choses qu'on aime, d'accord ? C'est dire vraiment tout simplement, merci la vie, merci à tous ceux qui sont avec moi. Ici, on voit que vous allez créer des collaborations, des collaborations dans une durée illimitée. Quand on a la carte du CDI, c'est comme si vous alliez signer quelque chose, un contrat à durée indéterminée. Ici, peut-être un petit souci de santé ou au niveau de la santé, des choses qui vont être un petit peu contraignantes ici pour la plupart de mes... Ah, il y a une carte qui s'est retournée. De mes Gémeaux, d'accord ? Beaucoup de Gémeaux ici veulent leur indépendance. De toute façon, c'est déjà un signe d'air. On est déjà des Diego, libre dans sa tête. Voilà, on n'a pas besoin de gens qui pourraient nous mettre en cage. Certains d'entre vous pensent à devenir indépendants, pensent à travailler pour leur propre compte ici, pour certains de mes Gémeaux. C'est comme si on en avait fini un petit peu avec des contrats qui ne nous parlaient pas. Ici, pour plein de mes Gémeaux, on dit que vos prières sont entendues, d'accord ? On dit aussi que vous allez de plus en plus vers d'autres croyances. J'avais la carte de la sagesse qui s'était retournée. Alors, un Gémeaux sage, est-ce que ça existe ? Attendez, je regarde dans mes cartes. Est-ce que ça existe, un Gémeaux sage ? Oui. Mon grand-père était Gémeaux. Mon grand-père était sage. Beaucoup plus sage que moi, d'ailleurs. Attendez, je regarde. Non, elle n'a pas voulu se retourner, en fait, pour finir. Elle s'est remise bien sagement. Ouais, ouais, ouais. Elle s'est remise bien sagement dans mon paquet. Là, on voit que, oui, on fait des prières. On fait des prières. On sait que nos prières sont entendues. Il y a des gens qui ont des croyances ici, des croyances suprêmes, qui croient en leur guide, d'accord ? Ils croient en leur guide. Ils croient aux défunts. Vous voyez, les personnes défeintes ici, ils croient en ce monde invisible. Et le fait, en fait, de croire vraiment, d'avoir une sorte de foi. Moi, je ne vous parle pas de foi religieuse. Je vous parle vraiment de foi en soi, un petit peu comme notre roi de Pentacle ici. On est dans des énergies où, c'est comme si on était prêt au combat, prêt à s'engager dans pas mal de choses, d'accord ? Mais avec une sorte de paix, de sérénité. On voit ici que, sur la carte de l'insouciance, je vous mets la nécessité. La nécessité de peut-être rester justement ancré, de ne pas avoir peur, d'accord ? C'est une nécessité d'être bien avec soi. Et quoi que les autres pensent, quoi que les autres disent, je suis alignée avec moi, d'accord ? Je suis ancrée ici, on vous dit. Je suis ancrée avec moi. Mes racines, elles sont solides, d'accord ? Je suis quelqu'un de solide. C'est un peu vraiment, je n'ai pas peur, quoi. Je n'ai pas peur. Il y aura des sacrifices, d'accord ? Il y aura des sacrifices qui vont être faits pour certains de mes gémeaux. Mais des sacrifices, c'est comme si, je vous dis, ce sera des sacrifices. C'est comme si c'était, ok, c'est un petit sacrifice, mais je sais que ça en vaut la peine. Je sais que, je sais où je veux aller. Je sais où je veux mener ma barque. Ouais, ici, il y a, c'est comme s'il y a, quand j'ai cette carte de l'ordre, je pense des fois à l'ordre divin. C'est parce que ça fait vraiment ça. C'est, il est l'heure de remettre de l'ordre. Il est l'heure de la transformation. Il est l'heure de changer des choses. Alors, vous allez, pour certains ici, puisque j'ai quand même, au niveau de l'indépendance, j'ai quand même pas mal de personnes ici qui vont carrément changer au niveau de leur travail, qui ne peuvent plus travailler pour un patron. Et comme je les comprends, je peux vous dire que je les comprends fortement. Alors, il y en a pour mes petits gémeaux qui sont en vacances, comme loup, d'accord, qui prennent des vacances, qui prennent du bon temps. Quand je vois cette carte, je pense à la chance. Oui, c'est un peu ça. C'est tout à l'heure, on avait cette carte ici du merci. C'est croire en sa bonne étoile, croire en sa chance. C'est comme si ici, mes gémeaux, vous n'aviez pas peur de vous engager. Il y a des choses ici qui vont arriver. Ouah, 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 ouah. Alors, il y a des choses ici qui vont arriver. C'est une période lunaire, c'est une période à un mois, d'accord ? Des choses nouvelles qui vont arriver ici ce mois-ci. Ça va se passer au sein de votre foyer, à mon avis. Ça va se passer au sein de votre foyer. Et on me parle de paix, on me parle de sérénité, on me parle ici de... On va retrouver peut-être une certaine harmonie. Et je vous disais tout à l'heure, croyez à votre bonne étoile. Mais elle est là, les gémeaux. Votre bonne étoile. De très, très belles énergies. Encore et encore, mes petits gémeaux. Je fais attention de ne pas dépasser mon quota de minutes. parce que ici, je n'ai pas beaucoup de Wi-Fi. Il va falloir après que je les mette sur ma chaîne. Et ça va prendre du temps. Mais ce n'est pas grave. On a le temps. Allez, aliasquet. Qu'est-ce qu'il nous raconte mon aliasquet pour mes gémeaux ? Ascendant gémeaux, lunant gémeaux. Attention que ceci est une guidance générale. Oui, je sais. Je me répète. C'est l'âge. Qu'est-ce que vous voulez ? Je me répète. Je commence à apprendre beaucoup. Voilà. Trop d'années. Il y en a un qui rigole là, pas loin. Qui est en train de se foutre de moi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Là, c'est vraiment... C'est marrant. Parce qu'on a vraiment ça. C'est une grosse prise de recul par rapport aux événements qui se passent autour de nous. C'est comme s'il y avait... Et j'ai souvent, depuis plus d'un an maintenant, depuis mars 2020, depuis mars 2020, j'ai cette vision où je suis mon chemin. Mon chemin, il est tout droit. Tout le monde se bat autour de moi. Il y a des catastrophes autour de moi. Et je suis mon chemin. C'est une grosse prise de distance, une grosse prise de recul. Et c'est ce qui va... C'est ce qui, un peu, qui vous sauve, mes jumeaux. Et c'est marrant parce que c'est vrai que ça pourrait me parler aussi quelque part. Alors, on va communiquer. Et on va beaucoup, 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 beaucoup communiquer ici pour cette prochaine période. Pendant le mois qui va arriver. Beaucoup parler, beaucoup communiquer. j'ai cette impression que certains jumeaux ne savent plus se taire. C'est marrant. On est en plus gouverné par Mercure qui est la planète de la communication. Et je disais tout à l'heure, des jumeaux sages, j'en connais pas. Et des jumeaux qui se taissent, j'en connais pas non plus. Franchement. sauf mon grand-père. Mon grand-père qui était un dieu. Un dieu de la sagesse. Et qui ne parlait pas beaucoup. Et pourtant, il était jumeaux et né le même jour que moi. Vous voyez comme quoi ? Ça ne veut rien dire. Ici, on a la carte du triomphe. Et c'est pour ça, en fait, vous savez, vous savez les jumeaux que vous allez vers quelque chose de... J'ai envie de dire quelque chose de glorieux, mais c'est pas le mot que je devrais employer. Vous allez vers quelque chose qui va vous parler. Vous allez vraiment... C'est comme si vous allez carrément vous définir ou vous redéfinir. Mais dans un objectif, toujours, c'est un objectif d'aide. D'accord ? Un objectif d'aide. Ici, il y a plein de portes qui vont s'ouvrir, plein de chemins qui arrivent à vous. Et c'est marrant parce que j'ai cette impression que vous n'allez pas faire de choix et que vous allez tous les emprunter. Parce que s'ils sont là, c'est pour les emprunter. Vous allez tester là. Vous allez tester. En fait, vous allez tout tester. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, on vous parle pour mes jumeaux d'abondance, abondance financière, retour, pour peut-être un équilibre financier et déjà à partir de cet été. Il y avait des choses peut-être, des gens qui se cherchaient ici, qui cherchaient peut-être un chemin pour faire de l'argent, un chemin pour essayer d'arrondir ces fins de mois. On vous parle aussi encore d'évolution ici, d'une évolution vraiment, c'est évolution, élévation. Vous n'avez que des bonnes cartes les jumeaux. Je suis contente des jumeaux. Ici, on vous dit de regarder, de ne pas fermer les yeux sur certaines choses. D'accord ? Ici, c'est vraiment ça. Ne pas fermer les yeux sur des choses qui arrivent à vous. Essayez d'y accorder une attention toute particulière. ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez choisir, on a un ici, nouveau chemin. Alors, il y a des choses qui fâchent ici. On sait pourquoi. Il y a des choses qui fâchent et la nouvelle direction, on nous dit pour mes jumeaux. Attendez la nouvelle direction par rapport à ça. Il y a des opportunités ici, des portes qui vont s'ouvrir. C'est tout bon ça, mes jumeaux. C'est juste excellent, dites-moi. Ouais, 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 ouais. Il y a des alliances, alliances qui vont se créer, de belles alliances qui vont se créer, peut-être qui vont se concrétiser cet automne et ça va être vous allez vraiment fêter ces alliances, fêter ces collaborations. Ici, peut-être un retour en arrière, une personne du passé, un petit retour en arrière, un petit, ou alors faire un feedback sur quelque chose qui a été fait. Allez, on termine par une carte de mon petit oracle avec mes messages de la lune, ce petit oracle que j'adore, que j'utilise à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune. Un message ici pour mes jumeaux. On nous parle de Neptune. Neptune, c'est, Neptune, c'est les poissons, je pense. Les émotions. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Voili, voilou, mes petits jumeaux, c'était votre petite météo de la pleine lune du 22 août prochain. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a intéressé. Regardez aussi peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire et puis abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Comme ça, on peut continuer ce petit bout de chemin ensemble. Vous pouvez aussi commenter. Je me fais vraiment un immense plaisir à vous lire. Généralement, je n'ai que des messages d'amour, des messages très, très, très bienveillants et je peux vous dire que j'essaye dans la mesure du possible de répondre à tous mes messages, à tous vos commentaires. D'accord ? Voilà. Vous voyez qu'en vacances, même en vacances, je prends mon petit matériel, le personnel, je prends mon petit matos, j'essaie de me faire un coin sympa pour continuer les guidances et ne pas vous lâcher. Mais j'ai moi, je vous fais de tout gros bisous et je vous dis à très bientôt.